Des hommes lourdement armés ont attaqué une église baptiste de Béguet au nord-ouest du Nigeria, enlevant 25 fidèles lors d'un service dominical. Les enlèvements contre rançon et les attaques intercommunautaires ont repris de plus belle après une alcalmie lors des élections de février et mars pour la présidence et les postes de gouverneurs. Au son des coups de feu, tout le monde s'est précipité pour se mettre à l'abri. Nous avons même oublié qu'ils étaient couchés là parce que les coups de feu étaient partout. On ne sait pas où courir, c'est ainsi qu'ils sont arrivés, qu'ils les ont rencontrés et qu'ils les ont abattus. Dans le nord-ouest et au centre du pays, des gangs armés procèdent fréquemment à des raptes massifs contre rançon. Au début du mois, 10 écoliers ont également été enlevés dans l'état de Kadouna. Nous ignorons la cause de ces enlèvements. Nous attendons une réponse du gouvernement. Nous sommes entourés de militaires, mais ils ne peuvent malheureusement pas nous aider. Outre la lutte contre les gangs criminels, les forces armées nigériennes combattent également dans un conflit djihadiste de plus de 10 ans dans le nord-ouest du pays et des tensions séparatistes qui couvrent dans le sud-est. Tant de défis auxquels sera confronté le nouveau président Bolati Nubu, qui prend ses fonctions fin mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada